C'est un challenge, je vais faire de mon mieux pour ma nation et la fierté du Tchad pour arriver au moins à la demi-finale disons. Chose promise, chose due, ses propos ont été recueillis à la veille de son départ pour le pays des pharaons qui a abrité la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Total Egypte 2019. Le tout premier arbitre tchadien a officié en tant qu'arbitre assistant la plus prestigieuse compétition du football africain n'a pas failli à cette confiance placée en lui par la Confédération Africaine de Football CAF et la Fédération Tchadienne de Football Association FTFA. Issa Yaya Issa Moussa est allé au-delà de ce qu'il a qualifié de défi car, en terre égyptienne, il a été retenu parmi les quatre officiels du match de la petite finale. Quand je suis arrivé là-bas, ma première intention est que je suis venu dans un groupe de grands arbitres auquel moi je dois maintenant me mesurer à ceux-là. Je me suis donné l'objectif de bien travailler, de faire très bien mes matchs pour que je puisse arriver jusqu'à la finale. Je suis très fier d'abord des tchadiens parce qu'à chaque fois je vois dans les réseaux sociaux m'encourager et tout ça et cela m'a beaucoup plus galvanisé. Au niveau de la commission des arbitres de la Fédération Tchadienne de Football Association, on espère que cet exploit va servir d'exemple aux autres. Quant au vice-président de la Fédération Tchadienne de Football Association, il se réjouit du fait que les efforts fournis pour la formation des arbitres produisent des résultats positifs. Déjà on a reçu la lettre de félicitations de la FIFA aux fédérations. Ce jeune a été travaillé pendant un mois seul, physiquement, et voilà, il a amené des résultats. C'est un sentiment de joie, de fierté pour tous les peuples tchadiens. Le fait qu'aujourd'hui ce jeune a prouvé que la Fédération Tchadienne de Football ne dort pas, il a prouvé aux yeux du monde entier que le Tchad est capable de le faire plus que ça. Cet exploit d'Issa Yaya, Issa Moussa ne va pas seulement motiver les jeunes arbitres, mais aussi les footballeurs d'en faire mieux pour sortir le football tchadien de sa léthargie.